Coucou guys, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est le matin, il est à peu près 9h et quasiment, il est presque 10h, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai décidé de faire une autre vidéo skincare, tout simplement parce que en ce moment, je suis beaucoup plus dans les skincare que dans le make-up. Donc, j'ai décidé de prendre une matinée, mais un moment dans la journée, donc le matin, pour vous montrer des nouveaux produits que j'ai achetés et c'est quoi en fait les étapes que je fais pour mon visage. Bon, là, j'ai oublié ma crème et tout le reste. Ah non, j'ai oublié. Oui, je ne l'ai pas dans mon produit. Ok, fait que je pense que je suis correcte. Ok, donc, dans le fond, j'ai acheté une nouvelle gamme de produits, fait que je voulais prendre le temps de vous en parler. Ok, ça, c'est une chose de faite. Deuxièmement, très important, c'est qu'à chaque saison, en fait, votre peau vous demande quelque chose de particulier, qui est différent. Par exemple, l'été versus l'hiver, vous n'allez pas nécessairement avoir tous les mêmes produits. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hiver, il faut un corps gras, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus hydratant. Malgré que vous avez la peau, exemple, qui soit sèche, normale, ou la peau grasse, comme on va par exemple, c'est très important d'être sûr et certain que votre peau est hydratée, peu importe les saisons. Je répète, peu importe les saisons, mais précisément, vraiment à notre belle saison hivernale. Donc, ça, c'est une chose faite. Deuxièmement, je sais que souvent, tout le monde en parle, mais de l'eau. Je m'hydrate souvent les matins, comme je le fais en ce moment. Je m'hydrate souvent les matins avant même de manger quelque chose. J'essaie le plus souvent possible de le faire. Ça, c'est des trucs de base, mais l'eau, ce n'est pas juste pour la peau, c'est juste pour le corps de façon générale. Ce qui est bien de l'eau, en fait, c'est de trouver de l'eau qui contient des minéraux. C'est ce qu'il faut, c'est des minéraux. Ce qui est bien aussi, c'est le magnésium. Si vous pouvez acheter quelques gouttes de magnésium dans vos eaux, dans vos jus, dans vos smoothies, c'est très, très bon aussi, le magnésium. Donc, moi, pourquoi je me suis remise tant, c'est que, comme je vous l'ai dit, à cause de la pandémie, je me maquille un petit peu moins avec les masques, c'est un peu plus difficile. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça quand même, mais je tenais à vous dire, comme quoi, que ce n'est pas que je n'aime plus le make-up ou whatever, c'est juste parce que mon style devient changé, donc forcément, bien, moi aussi. D'accord? Ça va être de soi. Donc, je vais arrêter plat-côté. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez simplement à cliquer en bas sur l'abonnée. Vous pouvez aussi visionner d'autres vidéos pour voir le style de la chaîne et tout. Donc, tout ce qui a rapport à la femme, d'accord? Donc, tout ce qui est make-up, DIY, aussi mode. Si c'est certain que je ne suis pas à 100% tout le temps dedans, je chauve, je joue un peu. J'y vais vraiment avec ma sauce. Puis, moi, dans le fond, pourquoi j'écris la chaîne? C'est tout simplement pour vous aider. Donc, n'oubliez pas de partager, de parler ça avec votre entourage. Et surtout, bien évidemment, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche d'activation car je ne pose pas des vidéos à des journées précises dans la semaine. Donc, c'était ma dernière parenthèse que je vais fermer. Donc, le but de la vidéo, c'est que dans le fond, c'est que j'ai acheté quelques produits skincare. Donc, je voulais vous en parler. Les produits skincare que j'ai achetés, j'ai fait exprès de prendre des produits qui sont faits pour tout type de peau de façon à aller rassembler le plus de personnes possible. Donc, je me suis dit, bien, c'est la chose à faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime peau grasse comme moi, par exemple. Et ce n'est pas tout le monde qui a mon âge. Donc, par rapport aussi à un certain groupe d'âge, vous avez certains types de particularités. Vous avez besoin d'un certain type de produit qui permet d'entretenir dans votre peau et qui permet soit de rajeunir, soit de la laisser plus sourd, soit d'être certain de bien hydrater, rendre une période d'âge. On veut prévenir les rires, on veut faire ci, on veut faire ça. Donc, ça, c'est très important. Mais moi, je suis restée dans ce qui est baisé, mais ce qui est, je suppose, vu qu'on va tester ensemble et je vais continuer à tester. Je vous donnerai des feedbacks, bien évidemment, sur IG. Mais je pense que ça mange, j'ai eu des bons commentaires sur cette marque-là. Donc, je pense que ça a fonctionné un petit peu quand même. Donc, c'est sur la marque Pacifica. Je vais y arriver. Donc, Pacifica, c'est une marque qu'on retrouvait vraiment aux États-Unis qui est rentrée il n'y a pas trop longtemps au Québec. Moi, je me suis retrouvée dans la pharmacie Pharmaprix. Dans le fond, cette marque-là existait, ça fait quand même un bon petit bout. Mais quand j'ai vu le nage, j'ai comme « Oh my God! » Puis j'ai entendu des bons commentaires dessus. Donc, je me suis dit « Why not? » Donc, j'ai pris, je pense qu'il y avait quatre groupes, ok? J'en ai pris trois qui apportent des particularités précises. Donc, j'en ai pris trois sur quatre, bien évidemment, je ne me trompe pas. La marque, en fait, des produits, je pense qu'ils ne dépassent pas une trentaine de dollars, d'accord? Comme ici, j'ai des produits à 23, j'ai des produits à peut-être 15, des trucs comme ça. J'ai bien amené la facture rapidement, ce n'est pas grave. Mais le prix reste quand même assez abordable. C'est sûr et certain que, tu sais, ce n'est pas un produit non plus que vous allez payer une fortune. Je trouve que le prix est quand même assez moyen et accessible, vu que c'est quand même un produit qu'on retrouve en pharmacie au Québec. Donc, ici, pour Pacifica, ce que j'ai pris, c'est un nettoyant, d'accord? Donc, ce nettoyant-là, d'un fond, c'est un nettoyant équilibrant à l'huile de chanvre. Il nettoie et redonne vie à la peau. Il contient des acides aminés. Donc, moi, c'est ce que j'ai vraiment mis comme... J'ai fait comme un des acides aminés. Donc, un grand grand, quelque chose qui va protéger ma peau. J'ai pensé... Tu sais, je sais que nos corps doivent avoir 20 acides aminés, minimale. Je parle vraiment à l'intérieur de nos corps. Mais en tout cas, je me faisais des liens. Et bien évidemment, il y a de l'huile de chanvre. Et comme je vous l'ai dit, c'est fait pour toutes types de peau. Je tiens à préciser aussi pour celles que c'est une caractéristique importante. Donc, c'est 100% vegan, donc cruelty free. Par la suite, ici, j'ai une lotion pour le teint lumineux. Donc, vous pouvez voir le packaging et la couleur chanvre. Donc, ça, c'est un autre groupe de la même marque. Dans le fond spécial, justement, pour illuminer le teint, ils disent dans le fond que c'est un éclat et hydratation en profondeur. Dans le fond, elle contient de la vitamine C et des plantes marines qui permettent d'illuminer votre peau toute la journée. Encore une fois, pour tout type de peau. Par la suite, j'ai un sérum. Donc, le sérum hydratant extrême. Dans le fond, celui-là, ça s'appelle Water Bounce. Donc, c'est sérum booster. Il contient de la peptide de poids plus des algues marines bio. Et dans le fond, ils disent que ce sérum est bioactif, concentré des nouvelles générations qui aident à hydrater intensément la peau, même les peaux les plus sèches. Ça permet de retrouver une peau souple, resplendissante de jeunesse. D'accord? Ils disent aussi, comme petit conseil, je tiens à vous le mentionner pour ceux et celles que ça aide et que vous vous maquillez. Ils disent dans le fond qu'on peut l'utiliser seul ou ajouter quelques gouttes complètes à votre hydratation ou votre fond de teint préféré. Fait que si, dans le fond, vous avez tout fait pour vos étapes comme il faut, vous mettez quelques gouttes avant sur l'usage et vous taponnez et vous mettez votre fond de teint, ça fait le même principe, dans le fond, qu'un primer. Et un primer, c'est quoi? Un primer, c'est une base qui permet d'hydrater, qui permet de laisser souple. Parfois, il y a des bases qui permettent de minimiser les pores aussi, de ça. Mais de façon générale, une base qui permet, dans le fond, d'hydrater votre peau de façon à être prête, à mettre le fond de teint, puis que ce soit un peu plus lisse, puis plus agréable. Et comme on dit, pas que ça fait des petits cracks, que ce soit cakey ou whatever. Donc, voilà. Là, j'ai le temps de la tâter un peu. Le reste des autres étapes, je vais vous présenter par la suite. Je m'excuse, la vidéo va être un peu plus longue. Je ne vais pas faire de montage dessus, je vous le dis maintenant. Vous allez attendre du bruit. Donc, voilà. Moi, je fais avec ce que j'ai, ce que je peux, mais je sais que cette vidéo-là a été très, très appréciée. Donc, voilà. Très important, très, très important, ce qui est important, c'est se laver le visage matin-soir. OK? Le matin, j'essaie vraiment de faire ce qui est le plus basic. Bien là, je ne vous ai pas montré le plus basic, mais moi, je vous dis, ça sera le matin. Ce que je fais, c'est vraiment, je leurre mon visage. Je ne l'ai pas amené, mais j'ai rendu l'amener. Je vous le dis maintenant. Je mets tout le temps une crème solaire le matin, minimalement avec un SPF de 30. Moi, je ne considérais pas d'aller plus bas que ça. Aller avec un SPF de 30 à tous les matins et je combine le tout avec une crème qui concerne la vitamine C. Donc là, moi, je l'ai ici. Donc, après la vidéo, je vais rajouter ma crème solaire. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais ma crème solaire, à moi, elle est faite pour ceux qui ont la peau crasse. Vous pouvez trouver n'importe quelle crème solaire, ceux que vous avez à la maison ou ceux-là. Mais c'est de cétaphil, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est ma combinaison les matins. Je me lave le visage, je mets ces deux crèmes-là, tchao, lavez, finis. Je ne fais pas les étapes que je lance-moi. Les étapes que je lance-moi, je les fais vraiment plus quand je tente les matins ou le soir. C'est vraiment le soir. Je fais vraiment une formule complète le soir parce que je vais vraiment être seule que pendant que je dors, que ma peau se régénère, qui travaille, que je donne toutes les chances de mon côté de façon à améliorer les actes de ma peau. Voilà. OK. Donc, là, on va commencer avec le fameux, le fameux savon ici. C'est un savon gel. J'aime beaucoup les savons gel. Parfois, j'ai fait dire que j'aime les savons crémis. Mais de façon générale, j'aime les savons gel. Je trouve qu'ils nettoient bien. Je trouve qu'il n'est pas trop lourd, pas trop grasse. C'est moi, personnellement, très important d'ouvrir la tendresseur de l'eau tiède. On l'avait tiède, la tendresseur de l'eau, mais on l'avait pas trop chaude. Pas nécessairement trop froid non plus. Vous pouvez prendre froid, ça demande, je pense pas que ça va être un bobo. Mais n'allez jamais vers le trop chaud. Vous allez brûler vos peaux, puis c'est quand même. Donc, moi, tiède, pour moi, c'est la formule 15. Ça fait. Ça sent, ça sent les plantes. Ça sent vraiment des feuilles, le bois un peu. Je pense que c'est l'huile de sang, le mélange avec l'air qui sent ça. Mais ça sent comme des plantes. Vous savez, les algues. Ça sent vraiment les algues. Parce que j'ai une image, j'avais failli dire comme une plante qui flotte d'en haut, mais c'est les algues. Ça sent vraiment l'air. Ça ne pue pas, mais ça sent les algues. Vraiment là. Si t'as déjà été dans une plage puis tu vois vraiment une plante flottante, peut-être. C'est quoi cette plante-là? C'est probablement de l'air. Ça sent vraiment mon sang. C'est marrant. Mais c'est pas mauvais. Là, vous me voyez vraiment en mode pas cute. J'ai mon bonnet sur la tête pour protéger mes extensions et tout. Blagueur, you know that. C'est pas un spécial. C'est pas un casque de bain pour ceux qui ne connaît pas. C'est vraiment... C'est en fait un bonnet en satin qui permet de protéger nos extensions. Donc souvent, vous allez voir des femmes noires avec son douche soda. C'est pas un bonnet de douche. C'est vraiment fait pour ça. Puis nous, souvent, on a des extensions un peu longues ou bouclées. Fait que tout, je suis rendu dedans normalement. Donc là, vous avez vu comment j'ai manipulé le tout. Je vais circulairement. Je monte comme ça. Je fais des petits circulaires. Je monte comme ça. En même temps, ce qui est bien, c'est que je donne un mouvement de la peau d'aller vers l'extérieur. Donc, le gras, la peau qui commence à pendre vers les oreilles. On ne le veut pas. On ne veut pas que ça reste à venir vers le bas, vers les oreilles. En ce moment, j'ai un peu skippé mes yeux parce que j'ai nettoyé mes yeux ce matin. J'ai fait mon remplissage de... fossiles. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu un peu skippé, là. Mais vous pouvez y aller au niveau des yeux. Alors, pas problème. J'ai pas senti que ça allait brûler une fois que ce soit. Sérieusement, je sors que c'est... Oh, mon Dieu, j'ai une crotte de... Ok. Je sens que c'est très, très, très frais. Je le sens pas. C'est encore gras. Je le sens pas. C'est encore gras. Tu sais, je le sens, c'est un poignet. Fait que ça, je trouve ça nice. Mais en même temps, il y a une petite fine couche. Pas de gras. Mais je pourrais pas l'expliquer. Mais sérieusement, c'est vraiment nice. Hum-hum. Hum-hum. Mais je pourrais pas l'expliquer. Moi, ce que j'aime faire, en fait, quand j'ai terminé de laver mon visage, souvent, c'est que j'aime essayer, à un moment donné, pour que l'eau puisse vraiment pénétrer mes pores et hydrater ma peau. Donc, si vous avez pas de temps, comme moi, les matins, parfois, j'ai pas de temps, juste tapoter un peu. Laissez-la comme ça. Ça, c'est ma routine du soir un peu. Ou ma routine des fins de semaine. Quand on dit les fins de semaine, c'est que j'ai du temps. Je suis pas en train de courir pour aller dans ma classe Zoom ou faire un autre télétravail. Ok? Parce que là, j'ai du temps. Ça, c'est un exemple. Hum, là, par exemple, qu'est-ce qui est très important, c'est quand vous intervenez de laver votre visage, d'avoir un tonic. Le tonic, en fait, c'est comme une étape de plus quand vous avez le maquillage pour étudier sa tête de toute envie, là, les impuretés, puis le caca, comme j'appelle. Le tonic, c'est rassable. Ok? Tu sais, parfois, on l'utilise le visage, donc je me sens que je suis pas sûr que c'est vraiment propre. Ou vous avez fait des make-up, tu sais, vous avez mis comme beaucoup de trucs qui permettent, je sais pas moi, waterproof, tu sais, des trucs qui permettent de résister au fait que le make-up part. Mascara waterproof, vous avez mis basque, tu sais, c'est terrible. Votre fond de teint, le fond de teint, il est, tu sais, pas nécessairement qu'il est belle, mais, tu sais, le fond de teint, il est couvrant, puis, tu sais, on a l'impression que c'est pas vraiment nettoyé. Ça se peut très bien. Donc, c'est pour ça que le tonic est là pour ça. Donc, moi, ce tonic-là, c'est un tonic que j'ai acheté bio. C'est fait à partir de camomé, protéines de riz et amamélis sans alcool. Sans alcool. Ne mettez jamais de l'alcool. Si vous trouvez un tonic qui a de l'alcool, jetez l'aubelle. Achetez-vous-en un autre. Pas d'alcool. Merci. Je vous l'ai dit, hein, pas d'alcool. Là, vous prenez un disque ou un tampon démaquillant, c'est ce que vous voulez. Et là, vous allez passer ça dans un mantra qui monte sur votre peau. Vous voyez, pendant que j'ai terminé de faire ça, il y a une partie de ma peau qui a été humide, mouillée, eh bien, quasiment plus mouillée, mais là, on va la remonter. On va la remonter à cause du tonic. Fait que le tonic, là, c'est comme le dernier passeur de votre nettoyage de peau, OK? Il y a aussi des tonic qui exfolient en même temps. Il y a plusieurs tonic qui ont plusieurs conditions différentes. Le cou, évidemment. OK. Là, on voit que c'est un petit peu, là, je vous montre un peu, vous voyez, c'est un petit peu brun, là. Mon gars! Moi, je vous dis, cette étape-là, là, c'est une étape qu'on a grige, mais comme, ça fonctionne super bien. OK. Après ça, ma prochaine étape pour augmenter l'hydratation. Surtout, c'est quelque chose que je devais faire l'hiver et que j'ai complètement bien de faire de ma routine d'hiver, puis que j'ai payé pour, puis que j'ai vu que la peau n'a pas été prédatée. Alors, vous voulez me suivre. Bref, moi, ce que je vous penserais de faire, même l'été, si vous avez quelqu'un qui a la peau très sèche, vous montrez juste tout où vous manquez de l'hydratation, achetez-vous une brune, peu importe la brune. Je vous montre ici mes deux brunes pour le moment que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, cette brune-là, c'est ma deuxième, c'est mon deuxième flacon, puis j'en ai deux petits parce que j'ai reçu un cadeau. Donc, c'est pour ça, mais je suis vraiment contente. Donc, cette brune-là, c'est de Caudalie. Donc, c'est une brune, je vais rêver, à partir d'eau de raisin qui permet d'apaiser et d'hydrater. Et je vous jure, c'est comme deux baisse, OK? Celle-là, deux baisse. Vous n'allez pas faire vos trottes avec ceci. Fait que c'est 100% raisin bio, extrait de raisin. Là, il parle que ça va vous impuser. C'est vraiment moi que ça baisse la peau. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de parfum. Puis, c'est pas testé sur l'animeau. Après ça, c'est là aussi que j'adore, que je vous montre. Les deux que je vous montre là, moi, je pense que c'est vraiment les deux. Pour l'instant, ce qu'on est l'un ou l'autre, vous allez être correct. Les deux que je vous montre, c'est pour tout type de peau. Encore une fois, OK? Moi, je vous dis, vous allez être en business, comment on dit, en bon québécois. Je m'excuse pour les Français. Quand un québécois dit qu'on est en bon business, ça veut dire que vous faites bon affaire en ce moment-là. Vous êtes en train de faire un bon achat, comme vous n'allez pas le regretter. Donc, ici, Glow Recipes, dans le fond, celle-là, c'est Watermelon Glow que j'ai pris. Donc, c'est un spray qui est avec une trappe fine, qu'ils disent. Et, sérieusement, je vous compterais à 4000%. Les deux, en fait, mais ceux-là, je l'aime aussi. Donc, parfois, je fais juste jouer avec. Comme je l'ai dit, ça, je ne vais pas vous mentir jusqu'à plus, c'est à plein les Martins. Vu que je mets déjà une crème hydratante avec ma crème de vitamine C. Et ma crème à moi, que je vais vous mettre en barre d'info, non seulement elle a SPF, elle permet de me protéger contre l'accumulatement. Mais, la formation, c'est bonne et elle hydrate. Fait que j'ai comme deux affaires qui sont quand même assez hydratantes. Fait que les Martins, je n'en ai pas besoin de soins à compter. Mais, je vais selon ce que ma peau, quand je me lève, je regarde ma peau et je vais selon ce qu'elle me demande. Fait que là, je vais faire un peu des deux. C'est là, ce que je veux dire, c'est que le mist, donc quand tu vaporises, il est vraiment doux, du tout. Lui, il est un peu plus fort, là, il fait un peu plus en gel. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le mien, parce qu'on arrive à la fin, il n'en reste pas beaucoup, je n'ai aucune idée, mais il fait plus en gel, quoi. Avant, il ne faisait pas le sourd. I don't know what I'm doing, but whatever. Donc, vous faites ça. Ça sent super bon, ça sent différent. Ça fait que, quand tu es en train de manger des melons, c'est très, très, très bon pour la peau. En plus, ça, il y a un peu plus en gel, j'ai genre peur de... Hum, hum. Ok. Je vais mettre un petit peu sur mon cou. Donc, j'aimerais aussi que celle-là, quand j'avais beaucoup plus de tâches, elle m'avait vraiment aidé à les donner tâches. Je sais que le raisin aide quand même beaucoup pour ça. Fait que je tenais juste à vous mentionner. Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai utilisé ici mon nettoyant du visage. On va mettre ça à côté. Donc, je vais juste regarder pour mon c'est bon. Donc, là, juste mon c'est bon. La bouteille est vraiment belle. Transparente, d'accord? Donc, ouais. Donc, j'allais avec le sérum qui permet vraiment d'hydrater. C'est vraiment comme de l'eau, guys, ok? C'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment comme de l'eau. Donc, là... Ça me fait comme ça. Oh, ça sent super bon. Hum, ça sent bon. C'est pas intense. Genre, c'est vraiment pas intense. C'est pas une odeur artificielle, là. C'est comme ça. Comme une fois, vous voyez, j'allais vous faire de l'eau. Très important, bougez avec votre peau, ok? Vous voulez que votre peau soit souple? C'est comme votre corps physique, là, votre corps ici, là, physique, ok? Votre corps, bougez. Bougez. Vous voulez pas votre peau qui est plutôt dégueulasse? Bougez votre peau. Bougez. Ah, puis c'est là, bougez. Qu'est-ce que vous êtes souple? Plus ample? Allez, on bouge. On la bouge, on la bouge. On la bouge. Fait bouger les muscles, là. Il y a des muscles ici, hein? Ok? Vos peau, aussi, là, mérite d'être bougé, d'être étiré. Oui, elle est ici. Très important. Ok. Donc, une fois de peau, je suis m'a mangé sur mon front, puis, je sais pas si vous voyez, mais c'est glowy, what's up? Ok. Je vais pas mettre trop parce que là, je sors au niveau de mon front. Le niveau de mon front, j'aime beaucoup faire ça, aussi. Faites vraiment cette technique, là, que je fais, là, ok? Je sais pas, comme on l'a dit, c'est un peu bizarre, mais je fais ça, genre. Faites-le quand vous avez un produit à appliquer. Ok, si vous êtes en train d'appliquer aucun produit, c'est un peu, j'espère que je peux pas le faire, mais je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression d'iciiller ma peau. Ça, c'est plus que vous voyez votre peau rouge, parce que même moi, parfois, j'ai un peau rouge quand je fais ça, puis tout. C'est correct, le sang va rentrer au cerveau, j'ai pas explosé, j'allais pas mourir, tout va appliquer. Ok. Ça, c'est des techniques que ma maman avait souvent montrées. C'est comme, tu sais, si vous voyez ma mère, tu sais, ma pare-maman a vraiment une belle peau, et puis, elle fait peur non plus d'une femme de 100 ans, là, on a un peu deux ans non plus, mais elle a pas là pour quelqu'un qui a 100 ans, là. Ok. Donc, voilà, ça, c'est moi ce que je fais, ouai, que vous voyez peut-être pas à l'écran, que j'ai... Moi, je pense pas que je dois vous montrer ça dans la première vidéo que j'ai fait de cliquer avec vous, donc je voulais vraiment prendre le temps de le faire. Donc là, je vais prendre la même position, là, pour mon cou. Puis ça, là, ça paraît ridicule, ok? Ridicule. Mais, après 5 ans, je te promets, tu vas voir... Tu vas voir quelque chose, puis peut-être après même pas, peut-être après un an, peut-être après 6 mois, vous allez voir les impacts, l'impact que ça va apporter. Donc, une fois... Là, je vous montre des étapes, ok? Donc, tout ce que je vous montre, c'est vraiment des étapes de 1 à... Là, la deuxième étape, ok? Vous pouvez reposer les mêmes étapes, une la suite de l'autre, vous allez être good. Pour terminer, je vais mettre ma crème vitamine C, Et hors caméra, je vais mettre ma crème solaire. Désolée, je ne l'ai pas apportée. Je vais quand même vous la mettre en barre d'infos. Si je ne la mets pas, s'il vous plaît, dites-le-moi parce que je trouve que c'est vraiment une bonne crème. Parce que ce qui est plate, c'est que... Oh my God, je n'en fais pas que je n'ai pas capable d'enverte dans la maison. Ce qui est plate, en fait, c'est que moi, pourquoi avant je ne mettais pas de crème? C'est parce que j'oubliais. Je mettais ma crème solaire ou je mettais juste ma crème hydratante, puis j'oubliais de mettre ma crème solaire. Puis je sortais l'idée, puis j'étais comme, il me semble que, tu sais... Désolée. J'étais comme, il me semble que je n'ai pas mis ma crème solaire, puis c'est ce qui arrivait très souvent. Là, je deviens en acheter, je l'avais 10 000, ce n'était pas intéressant. En fait, la combinaison des deux, hydratant et moins espière, pour moi, c'est juste deux fesses. Donc, on va aller avec la crème. C'est une crème simple, il n'y a rien de plus simple en ce moment. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, ça sent genre la clémentine, mais un peu la banane. Ça sent, oui, ça sent l'orange puis la banane. Donc, moi, je vais aller faire son circulaire. Je fais souvent un, deux, j'en mets vers le nez et je vais faire les oreilles. On passe en haut des petites lèvres. Il se dit aussi, il faut s'assurer de la clé, mais évidemment. Je continue encore à étirer, en faisant le gras de peau. Je ne me sépare pas un gras de peau. On va hydrater mon body ici aussi, très important, surtout moi. Là, on a un peu à la pré-timey. Au bissage, je sens que mes yeux ont pleuré. Vous voyez, ça, c'est une particularité que moi, je connais au niveau de ma peau. C'est que quand il y a des changements de saison, mes yeux, là, où on me font la gueule. Là, je ne sais pas si tu es capable de le voir en ce moment dans la caméra. Je vais devoir me prendre, c'est sûr, c'est certain, juste pour que vous puissiez le voir. Genre, en ce moment, je n'ai pas le meilleur éclairage du monde parce que j'ai genre deux ampoules qui m'ont lâchée. But, c'est... Genre, guys, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez le glouer? Please, tell me yes, parce que moi, je le vois. So, yeah, je vais conclure la vidéo. Je vous ai tout présenté. Donc, je voulais absolument, mais... Oups! Mais absolument vous montrer tout ce qui était à propos de Pacifica. Donc, ces produits-là, juste ici. D'accord? C'était le but de la vidéo. Je ne suis pas... Je ne suis pas sponsorisée. On ne m'a pas obligée à parler de ça. Et même si c'était sponsorisé, yes. Sincèrement, moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Et si ça arrive, ce n'est pas parce que je veux vous mentir. C'est parce que si moi, j'approuve que j'ai testé et que je vous le montre en plus, that's good. Parce que, sincèrement, il y a plein de marques qui me parlent. Et je suis comme, hmm, nah. Ce n'est pas les trucs de la chaîne. So, c'est juste un petit mot comme ça. Mais bref, vraiment, à date, au côté glow, là, je suis vraiment contente parce que ma peau est vraiment respondissante. Je sens ma peau hydratée vraiment, là. Puis, hmm, en ce moment, je n'ai absolument rien à dire. Je vais vous donner un feedback, c'est sûr et certain, sur IG. Faites-moi penser si j'ai oublié ou des petits trucs comme ça. Mais personnellement, je vais vous revenir dessus. Parce qu'à date, je suis plutôt satisfaite comme première impression de Pacifica. Et en plus, vous avez pu voir ma routine un peu bougie que j'utilise. Pardon, bougie, là, mais ma routine que j'utilise, dans le fond, les matins slash les fins de semaine. Les matins quand j'ai le temps et les fins de semaine parce que, bien là, c'est le matin et les fins de semaine, là. Je me dois un petit peu. Donc, je vais vous en faire d'autres. Restez toujours à l'afflux et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de garder le sourire. Et nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye, guys.